Et oui, j'aimerais m'acheter un énorme plateau de fromage, j'adore le fromage. Attendez, le plateau de fromage, vous voulez le plateau pour mettre du fromage avec du fromage ou vous voulez juste acheter le plateau ? Ah non, juste les fromages. Ah vous voulez donc 20 000 euros de fromage ? Non, peut-être pas 20 000 euros, mais déjà un bon... Pardon Fabien ? On va faire un très très gros plateau. Ah oui, oui, je pense qu'il est énorme. Comme dans les grands restaurants, avec plein de fromage. Ah oui, un chariot. Mais là, il faut nous inviter là. Non, non, pardon, avec une seule. Avec plaisir. Et que le fromage, vous aimez autre chose ? La truffe, c'est mon pachet mignon. Là, ça commence à devenir plus cher. Il y en a plein des truffistes. Très bien. 40 pour Émilie, 50 pour Karine. Pour l'instant, Karine, vous voulez les années 2000, les impatients, vous destinez ? Ah non, mais il y a des fromages à la truffe qui sont dingues. Des fromages à la truffe, c'est dingue. Années 2000, vous avez dit, pardon, je suis en train de me faire engueuler parce que je ne connais pas un fromage. Tu ne connais pas la burrata ? Ah si ! Ben voilà. Ah, la burrata. C'est pas un fromage, la burrata. C'est quoi ? Mais c'est une espèce de... De plastique. Non, ce terme est présent, excusez-nous l'Italie. D'abord, un, c'est que de la matière grasse, c'est tout le gras de la moza, qui déjà à la base n'a pas de goût et qui en plus en a encore moins de goût. Ouais, c'est des excédents de lait, je crois. Alors qu'un bon bris, un bon bris avec un petit filet de truffe au milieu. Le mieux, c'est le goro gonzola, la truffe. Ah, on est d'accord. Ah, c'est... Va bene, Nécosi. Bon, ça, tu le manges tout seul. C'est malin, maintenant on a faim. C'est malin. Vous avez vu ce que ça avait fait ? Ouais, mais faut pas parler d'Italie, mon patron est italien, je vais... Je le hais, elle a dit, j'ai entendu, je le hais en plus. Ma liberté... Il faut gagner du fric parce que vous allez perdre votre job. Ma liberté de penser... Quitte à tout prendre, prenez les gosses et la télé. Et la burrata ? Ma liberté... C'est pas un fromage, la burrata. C'est pas un fromage, je te pose pas trop de questions. C'est pas un fromage. Moi, je trouve ça très bon. Non, mais t'as déjà vu quelqu'un qui arrive... Voici le plateau de fromage ou... Une burrata, c'est pas... Tu mets ça dans la salade. C'est pas de la confiture, quoi. Mais non, mais c'est de la crème dans une salade avec la tomate, c'est tout. Avec quoi, du jus d'orange ? C'est pas... C'est pas... C'est pas... T'as déjà vu une burrata sur un plateau de fromage ? Non, c'est pas un fromage. Non, et alors ? Bah, voilà. C'est pas bon. Je pense que ça intéresse personne, notre histoire. Tout. C'est important, il y a des vrais problèmes dans la vie, ok ? J'aime la burrata et je fais ce que je veux. Et alors, moi, ce que j'adore, c'est la masse... Voilà, merci les amis. Ce que j'adore... Il est difficile à vivre, hein. Non, ce que j'adore, c'est... Tu sais, les filles qui font... Ah non, j'ai juste pris une salade, parce que je suis en régime en ce moment, juste une salade burrata. Tu sais. Allons-y. Mais c'était il y a un quart d'heure avant que nous parlions de burrata. C'est ça. Qu'est-ce que vous faites ? Retour dans N'oubliez pas, la burrata, qui est un faux fromage extrêmement gras. Avec celle qui est maestro, c'est Caroline. Écoutez, donc je vais avoir besoin d'aide. Très bien, Fabien, c'est sa spécialité. Chercher la femme. Où sont les femmes ? Il hurle tous les matins quand il sort de chez lui. Il y a six mois...